... Bonjour, nous sommes en direct du lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge. Nous enquêtons sur un événement mondial. Un garçon est présent dans la filière ASSP. Il s'appelle Maximilien et c'est destiné à devenir aide-soignant. Tout de suite, notre enquête exclusive. Allez, dépêchez-vous. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Allez les filles, dépêchez-vous. Et Maximilien alors ? Ah, tu es dans Maximilien. Je n'ai pas été surpris de voir un garçon en ASSP car le métier d'aide-soignant n'est pas un métier réservé aux femmes. Il est vraiment sympa et c'est vraiment bien d'avoir un garçon dans la classe. Ça ne m'a pas choquée de voir un garçon dans la filière ASSP. J'ai fait mon stage avec Maximilien en crèche. Il n'y avait pas de différence que ce soit un garçon ou une fille. Et là, tu trouves que c'est content de vivre. Bonjour, je m'appelle Maximilien. J'ai 17 ans. Je suis en terminale ASSP au lycée Léonard de Vinci. Mon futur projet professionnel serait de devenir aide-soignant et par la suite infirmier. J'ai choisi cette filière car pour moi, l'aide à la personne, c'est quelque chose de primordial. Alors, pour mon entourage et mes amis, ils étaient contents pour moi. Ils m'ont soutenu dans mon futur métier. Après, quand je suis arrivé dans la classe, j'étais un petit peu surpris qu'il y ait beaucoup de filles. Mais on s'entend très bien depuis trois ans maintenant. Tout se passe bien. Donc, ma formation au bac pro ASSP, elle est sur trois ans. Donc, la première année, on parle de l'enfant. Et les deux dernières années, on parle de la personne âgée et de la personne non autonome. On effectue aussi des stages en crèche et en maison de retraite. Sur mes lieux de stage, tout s'est très bien passé. Mes tutrices, elles étaient agréablement surpris d'avoir un garçon. Parce qu'il y avait beaucoup de filles et pas beaucoup d'hommes dans ce métier. Et pour les patients, ils étaient contents aussi. Ça changeait d'avoir une femme. Mais rien de spécial. J'ai déjà eu des garçons stagiaires et des collègues hommes aussi. Et en règle générale, tout se passe bien. Ils sont doux, ils sont attentionnés. Ils prennent leur temps, ils sont très attentifs. Puis, un homme, nous, souvent, ça nous aide. Parce que, pour les transferts, quelqu'un de costaud qui est là, c'est pas mal. Et puis, ils sont doux aussi, en règle générale, les hommes. Et puis, les petites personnes âgées, elles aiment bien. Elles aiment bien, les petits. Quand il y a des garçons, ça leur plaît. C'est comme les métiers d'hommes. Maintenant, il y a des femmes dans la police. Avant, c'était... C'est pareil pour aide-soignant. Moi, je dirais que c'est à peu près pareil. Bon, finalement, un garçon qui va devenir aide-soignant aux auxiliaire de périculture, ça ne doit plus être un événement à notre époque. Allez, allez, on coupe tout, on remballe le matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada